On a mis 1300 amendes, qui sont donc des sommes qui peuvent aller de quelques milliers d'euros jusqu'à plusieurs millions d'euros. Je vais vous poser une première question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que signifie la DGCCRF et ses grandes missions ? Alors, DGCCRF, c'est un nom compliqué pour quelque chose que vous devriez connaître dans votre vie quotidienne, parce que nous agissons pour le bénéfice des consommateurs des entreprises dans la vie de tous les jours, la vie économique, pour protéger le consommateur, donc établir les règles qui le protègent, les mettre en œuvre, et puis aussi faire en sorte que les entreprises respectent les règles du jeu dans l'économie de marché, exercent une concurrence loyale entre elles. Concrètement, vous avez la possibilité de mettre des amendes comme la police ou la gendarmerie ? Alors oui, en partie, effectivement, puisque nous faisons des enquêtes et des contrôles. Alors, ça veut dire que nos agents vont regarder comment se comportent les entreprises, si elles respectent bien les règles. Alors, avant de mettre des amendes, elles vont éventuellement leur rappeler leur réglementation, leur demander de modifier leur comportement. Pour vous donner une idée, en 2021, on a fait à peu près plus de 30 000 rappels à l'ordre, en quelque sorte, des entreprises, et on a mis 1 300 amendes, qui sont donc des sommes qui peuvent aller de quelques milliers d'euros jusqu'à plusieurs millions d'euros. Et puis, dans les cas les plus graves, on peut aussi transmettre des dossiers à la justice lorsqu'il y a des infractions pénales importantes. Ensuite, c'est évidemment la justice qui prendra les sanctions si nécessaire. Une autre question que je me posais, combien de personnes travaillent à la DGCCRF ? Et est-ce qu'on peut trouver des agents de la DGCCRF sur l'ensemble du territoire ? Alors oui, nous sommes à peu près 2 900 personnes à la DGCCRF, sur tout le territoire, effectivement, que ce soit en France continentale, en Corse, en Outre-mer, donc répartis. Et ce sont principalement dans les territoires des enquêteurs. Est-ce que vous contrôlez aussi la consommation sur Internet ? Et est-ce que c'est plus difficile que sur le terrain ? Ce qui est important, c'est de contrôler, effectivement, finalement, de la même manière, la vente d'un produit ou d'un service sur une plateforme, une classe de marché, que dans les magasins. C'est aussi une question de concurrence entre les entreprises. Ce qui est un peu plus difficile, c'est effectivement que les opérateurs sur Internet, ils ne sont pas toujours en France, pas toujours en Europe, ils sont parfois très loin. Donc, il faut qu'on développe des nouveaux outils pour ça, des nouveaux outils juridiques et techniques. Ce qu'on fait, on développe des nouvelles techniques d'enquête avec des informaticiens, des développeurs, et puis aussi des outils juridiques. Par exemple, nous avons fait déréférencer une place de marché qui vendait des gadgets, des jouets pas très solides, qui s'appelle Wish. Donc, nous l'avons fait déréférencer des moteurs de recherche, ce qui fait qu'évidemment, elle a plus de mal à toucher les consommateurs. Et ce déréférencement est valable jusqu'à ce qu'elle se remette en conformité par rapport à la sécurité des produits qui sont vendus sur cette plateforme. Donc, c'est à la fois plus difficile, mais c'est vraiment important, évidemment, de suivre l'évolution des modes de consommation. Et les influenceurs, est-ce qu'ils vendent, les placements de produits qu'ils exécutent, est-ce que, donc sur Instagram, YouTube, est-ce que vous en occupez aussi, vos services en occupent ? Oui, tout à fait, parce que là aussi, c'est un nouveau mode de consommation, puisqu'ils incitent les gens à choisir tel ou tel produit. Par exemple, l'an dernier, nous avons fait condamner, enfin, nous avons sanctionné, disons, une influenceuse bien connue qui proposait des placements sur des cryptos actifs, sans préciser qu'elle était rémunérée par l'entreprise qui vendait ses placements. Et c'est un peu le problème des influenceurs, c'est que certains le font en toute bonne foi, mais un certain nombre sont rémunérés par les marques qu'ils promeuvent, sans le dire au consommateur. Et là, en général, le consommateur est trompé. Donc là aussi, on s'intéresse évidemment à tout ça. Alors, Jérémie, je vais changer un peu de sujet, on va bien faire un lien entre la DGCCRF et l'écologie, en vous demandant, est-ce qu'on peut faire de l'écologie, justement, quand on contrôle la consommation, la concurrence ? Est-ce que vous avez un exemple, peut-être, à donner sur ce sujet ? Il y a beaucoup d'incitations aujourd'hui pour le consommateur pour consommer des produits plus durables, plus solides, qui se réparent. Donc, notre rôle, c'est de regarder un peu si ces labels de produits plus durables, plus verts, sont vrais, s'ils sont bien respectés, de vérifier, par exemple, la réparabilité des produits. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de produits, notamment les produits électroniques ou électroménagers, pour lesquels il y a des obligations de les rendre réparables, de fournir les pièces détachées. Donc, ce sont des contrôles qu'on fait. Nous sommes tous les trois apprentis. Quel parcours vous nous conseillez pour venir à la DGCCRF ? Vous pouvez avoir tout un tas de formations différentes, des juristes, des économistes, des comptables, des gens qui ont un profil plus scientifique aussi. Mais ce qui compte pour nous, c'est surtout la motivation et, je crois, la curiosité, et puis le souci de toujours vérifier ce qu'on nous dit, de ne pas croire sur parole ce qu'on nous dit. Plus précisément, existe-t-il des métiers que nous ne connaissons pas ? Alors, vous avez raison. Effectivement, on recrute à peu près une centaine d'enquêteurs par an, donc là, avec un concours à partir de Bac plus 3, une formation à l'école. Et puis, il y a des fonctions un peu nouvelles autour du développement numérique. Notamment, on recrute des développeurs, par exemple, des data-scientistes, puisqu'on essaie là aussi de travailler en analysant les données. Une autre question, alors, très concrètement, si l'un de nous trois est victime d'une arnaque ou d'une fraude lors d'un achat, est-ce qu'on peut vous appeler ? Alors, pas forcément personnellement, mais est-ce qu'on peut appeler quelqu'un de la DGCCRF ? Alors, comme on a une administration qui est moderne, eh bien, il y a une chose simple à faire, c'est cliquer sur Signal Conso. Alors, Signal Conso, c'est un site internet ou vous pouvez l'avoir aussi sur votre smartphone, qui vous permet d'une part d'obtenir des informations sur vos droits en tant que consommateur, mais aussi de signaler votre problème. Et on va vous mettre en contact avec le professionnel qui est responsable, de manière à ce qu'on espère, dans la plupart des cas, il puisse résoudre directement votre problème. Et ça marche plutôt pas mal. Donc, pensez bien à Signal Conso, c'est assez facile à retenir, plus facile que la DGCCRF. Maintenant, je vous propose un petit jeu. on va vous mettre au défi de vous faire deviner quelque chose. Je vous laisse piocher les deux cartes que vous souhaitez. Et donc, il faut que je vous dessine ? Apparemment, oui. Vous êtes prêts pour mes talents ? Vous n'allez pas être déçus ? Qu'est-ce que je pense ? Alors, enquêteur de la DGCCRF ? Enquêteur, oui. Merci beaucoup de votre curiosité sur la DGCCRF. Bravo pour vos questions et pour les devinettes. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser dans votre vie administrative et que vous n'aurez pas trop à faire à la DGCCRF. Vous ne serez pas trop victime d'arnaques grâce à nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci madame. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501